Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce samedi 27 janvier 2024, 7h34, heure du Québec. Je pense que je n'ai pas besoin de vous rappeler qu'on est dans une situation des plus critiques. Ceux qui nous gouvernent contrôlent les médias, contrôlent le narratif, contrôlent l'économie, contrôlent les ressources naturelles. Ces vrais dirigeants, ceux qui sont dans l'anonymat, contrôlent tous les gouvernements. Et là, on nous distrait avec tellement, tellement de choses. On est dans une année électorale historique, 62 pays s'en vont en élection, 4 milliards d'individus. Tu vas avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'événements tragiques, beaucoup d'excitation, beaucoup de, comment dire, d'utilisation de différentes questions comme l'immigration pour exciter les gens, pour diviser les gens. On le voit au Texas avec le gouverneur Abbott et le gouvernement fédéral de Biden qui sont en guerre. Donc, on a provoqué des espèces d'ambiances, de tensions extrêmes, partout. Et tout le monde s'attend à une guerre civile. C'est un contexte complètement hallucinant. Pendant ce temps-là, il faut qu'on commence à se soucier vraiment de ce qui se passe aussi au niveau de leur jeu politique, géopolitique international. Poutine, le rapport de Télégraphe, fait craindre une guerre avec l'OTAN lors de sa visite à Killingrad. Imaginez-vous. Vladimir Poutine, l'Afrique, craint d'une guerre avec l'OTAN en menaçant les pays de l'Union européenne, Nimitrov de Killingrad, d'une visite surprise dans l'enclave russe. Le président russe est rendu sur ce territoire, situé entre la Lituanie et la Pologne. Craignant de plus en plus qu'il devienne le point chaud d'un futur conflit, Poutine a semblé narguer les pays baltes, volant près de l'Estonie et longeant les côtes de la Lituanie et de la Lituanie dans son avion présidentiel Flying Kremlin. Des avions de combat ont été déployés au large de la côte est de l'île suédoise de Gotland, alors que Poutine s'approchait de la mer Baltique. S'adressant aux étudiants de l'Université fédérale baltique de Kant, Poutine s'en est pris aux voisins de Killingrad pour avoir démoli les monuments aux morts soviétiques. Il s'agit d'une ignorance stupéfiante et d'un manque de compréhension de l'endroit où ils vivent, de ce qu'ils font et de ce qui va suivre, a-t-il déclaré. Dmitri Peskov, porte-parole du Créminin, a déclaré que cette visite n'avait pas pour but d'envoyer un avertissement à l'OTAN, mais de stimuler le développement. Lorsque le président visite les régions de la Fédération russe, ce n'est pas un message adressé au pays de l'OTAN, a déclaré Peskov. Le plus important n'est pas d'envoyer des messages, mais de faire ce qu'il fait depuis de nombreuses années, travailler au développement de notre pays et de nos régions. Donc, c'est sûrement vrai, et en même temps, c'est sûrement vrai aussi le fait qu'il envoie un message. On est dans la deuxième année de cette guerre en Ukraine. Il n'y a personne qui parle de Peskov, je ne sais pas si vous avez remarqué. Il n'y a personne qui se propose pour parler de Peskov. C'est complètement hallucinant. Pendant ce temps-là, les États-Unis vont envoyer des armes nucléaires au Royaume-Uni, nous rapporte aussi le télégraphe, pour contrer la menace russe. Pendant ce temps-là, il n'y a personne qui parle du sort de l'humanité, personne qui parle du sort des populations, personne qui parle du sort de la biosphère, personne qui parle du sort de quoi que ce soit d'important. Toute l'attention est toujours détournée, et ça, c'est le rôle des politiciens contrôlés par le complexe de cette oligarchie qui nous gouverne. C'est d'utiliser les médias qui leur appartiennent, qui sont les proxénètes de l'opinion publique associées aux politiciens pour distraire, créer le chaos, créer des guerres, des guerres de culture aussi maintenant. Ça a commencé avec Occupy Wall Street, où tout le monde s'était uni contre l'oligarchie, et Barack Obama comme président, et ses sbires, et ses associés, qui étaient la marionnette lui de l'époque, se sont arrangés pour tout de suite, parce qu'ils ont vu la menace, tout le monde était uni, les blancs, les noirs, les républicains, les démocrates, les socialistes, les communistes, et ça, ça ne s'était pas vu depuis longtemps, et on a commencé à jouer la carte du racisme là-dedans, et d'impliquer le fait que la moitié de ces gens-là étaient des suprémacistes blancs, et ainsi de suite, et on a noyé le poisson, comme on le fait toujours. Mais tu pourrais marquer le temps de cette guerre raciale, alors que le racisme est en décroissance complètement partout dans nos pays, ils avaient élu Barack Obama deux fois, un président afro-américain avec une grande majorité, et on a joué tout de suite la carte du racisme, parce que c'est la seule carte que l'oligarchie a pour diviser la population, ou donner l'impression de diviser et de partir des guerres pour faire oublier l'essentiel, c'est qu'on se fait avoir à chaque fois. Donc, les États-Unis envisagent de stationner des armes nucléaires au Royaume-Uni pour la première fois en 15 ans, alors que la menace sur eux s'augmente. C'est complètement gaga. Et pendant ce temps-là, les Houthis du Yémen affirment avoir ciblé un pétrolier britannique dans la mer Rouge en représailles aux frappes britanniques sur le front de conflits à Gaza, alors que les craintes grandissent. Que la guerre entre Israël et le Hamas puisse s'étendre, parce que là, on le voit, beaucoup de pression, Israël a lancé un ultimatum au Liban, encore une fois, et au Hezbollah. Les risques sont très, très grands. Les rebelles Houthis affirment avoir mené une attaque contre ce qu'ils ont appelé un pétrolier britannique dans le golfe d'Adam, alors que l'on craint de plus en plus que la guerre menée par Israël et le Hamas, et les attaques du 7 octobre ne consument davantage le Moyen-Orient. Mais pendant ce temps-là, les troupes américaines le savent, l'Iran est déjà en guerre contre nous, nous rapporte de FP. Des mandataires iraniens ont mené des dizaines d'attaques contre les troupes américaines depuis le 7 octobre, nous finançons notre ennemi et envoyons nos militaires devenir leurs victimes. Donc, on nous apprend que, déjà, l'Iran est en guerre contre les États-Unis. Chers amis, préparez-vous, parce que ça sent vraiment, vraiment la poudre à canon. On Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada